coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne d'olène à médium alors aujourd'hui je vais vous faire votre tirage du jour de ce samedi 7 septembre 2024 bien évidemment et comme toujours et pour commencer avec monsieur le jeu de 32 allons-y c'est parti mon kiki j'espère que vous allez tous et tout bien et ben moi oui tout va bien en tous les cas j'espère que vous vous allez tous et tout bien c'est ce qu'il y a de plus important allez on va regarder ce qui va se passer donc pour cette journée de ce samedi 7 septembre 2024 on commence comme d'habitude avec la numérologie donc le chiffre 7 en numérologie va nous parler de quoi va nous parler tout simplement des cadeaux du ciel cadeau sur terre alors quand je parle du cadeau du ciel c'est en rapport avec la haut cadeau sur terre c'est en bas bien évidemment alors cadeau du ciel c'est que vous avez fait enfin vous avez fait une demande ou des demandes à l'univers et vous allez être exaucé en tous les cas je vous le souhaite de tout mon coeur cadeau sur terre c'est les personnes qui sont face à vous autour de vous donc des personnes que vous connaissez il ya quand même une certaine affinité donc ça peut être sur le plan familial amical voire aussi professionnel peut-être un collègue une collègue qui pourrait vous aider par rapport à une problématique en tous les cas il ya vraiment quelque chose où on va vous aider vous allez avoir du soutien donc ça c'est plutôt cool avec ce chiffre 7 sinon le chiffre 7 c'est vrai qu'on l'associe plus à tout ce qui est dans le domaine professionnel et financier donc ça peut être les deux en même temps alors peut-être que pour certains vous allez apprendre de bonnes nouvelles concernant une offre d'emploi une évolution professionnelle si vous voulez vous mettre à votre compte ben on va dire que les bénéfices vous seront favorables en tous les cas je vous souhaite concernant le finance enfin le financier pardon mais peut-être pourquoi pas de façon assez inattendue concernant une somme d'argent qui rentre ça peut être un remboursement ça peut être un petit grattage peut-être pour ce week-end avec modération on fait attention quand même on nous parle aussi concernant les finances comme je vous disais ça peut être associé avec le travail peut-être une évolution professionnelle une prime en tous les cas là il ya vraiment quelque chose de très positif dans tout ce qui est en domaine professionnel financier et puis tout autre chose ça peut être aussi quelque chose d'inattendu concernant une rencontre etc etc concernant la planète associée à ce samedi c'est la planète saturne et la planète saturne c'est la planète on l'aime un petit peu moins cette planète ça ressemble un petit peu à l'ermite en arcane majeur donc c'est les retards les contretemps c'est la lenteur les choses se font tout doucement mais sûrement donc là il ya vraiment quelque chose qui vrai c'est vrai que qui pourrait peut-être prendre du temps où il ya eu des retards peut-être même à l'instant t il ya des retards des contretemps alors ça peut être en lien concernant le domaine d'un remboursement si c'est dans le contexte financier concernant le domaine professionnel mais comme le chiffre 7 est un chiffre positif tout ce qui était retard ou quoi que ce soit ça pourrait tomber là peut-être pour ce samedi voire dimanche lundi mardi vous pouvez décalé bien sûr jusqu'au mardi puisque tout ce qui est lié à l'administration les banques et tout c'est fermé dimanche pour tout ce qui est je crois normalement bon allez on va regarder avec monsieur le jeu de 32 alors j'ai reçu pas mal de de messages alors pas sûr c'était sur mon insta où on me demande de faire des formations du jeu de 32 alors moi vous savez j'ai pas le temps de faire des formations du jeu 32 j'en ai j'en ai fait un vraiment j'en ai fait plein sur ma chaîne new vous tapez formation du jeu de 32 oléana vous allez me trouver voilà donc non je ne ferai pas de formation parce que ça prendrait trop de temps mais je peux refaire un sur alors ce que j'ai pensé c'est que je peux vous reprendre pour celles et ceux qui intéressent mais je vais pas en paqueté ou impacter ou alors faudrait je le fasse des vidéos mais il faudrait que je vous fasse voyez à quoi correspond je l'avais fait un pourtant mais peut-être en mieux voyez pour celles et ceux qui aiment le jeu 32 je pourrais faire ça donc je peux faire ça je vais vous faire ça là sur ma chaîne mais voyez peut-être faire des vidéos reprendre puisque ça fait longtemps que que j'avais fait ces vies que j'avais fait ces vidéos donc reprendre mais en mieux et peut-être prendre plus de temps pour que vous puissiez bon après c'est quand c'est en vidéo ça ça va c'est mieux parce que vous pouvez stopper le temps d'écrire mais je vais refaire ça là je vais je vais reprendre ça là on va je vais commencer là ce week-end je vais vous faire ça et ça sera des vidéos donc pour celles et ceux qui connaissent vous appez un et tout après vous pouvez regarder par curiosité et je vais voir ça aussi pour les shorts vous savez sur youtube il nous propose de faire des shorts pas faire des shorts mais non c'est des shorts voyez quand je mets des généralement des vidéos ça peut basculer en short donc voilà donc je vais voir ça et puis parce qu'on me demande sur insta mais un staff insta et tout je préfère faire ça sur youtube et je redirigerais voilà mais on m'avait demandé encore sur yu yu mais bon ceux qui sait ce qui me connaissent il ya il ya tout ce qu'il faut sur youtube vous me regardez vous tapez formation du jeu 32 et vous avez toutes les infos mais je vais je vais faire ça ce week-end voilà et puis je vous fais aussi les plus de 40 ans là vous allez avoir ça d'accord donc ne vous inquiétez pas allez on y go c'est parti donc pour ce samedi 7 septembre 2024 on a quoi bon on a la coupe on a le 9 de pique et on a l'as de coeur alors l'as de coeur c'est tout ce qui est en rapport avec le foyer la famille le couple etc ça peut être nous parler dans tout ce qui est dans le domaine de l'immobilier et à côté on a le 9 de pique alors je vous parlais de la planète saturne qui correspond à dans monsieur le jeu 32 la planète saturne la carte du 9 de carreau les retards les contretemps mais là c'est les blocages alors le 9 de pique n'est pas une carte négative non le 9 de pique et la carte des blocages d'accord donc il ya quelque chose qui est bloqué concernant un logement social une demande de logement social concernant une location l'achat ou la vente d'un bien ça peut être alors quand je dis bien c'est terrain ça peut être terrain etc mais là il ya il ya quelque chose là qui est qui est bloqué concernant le domaine peut-être dans le couple il ya peut-être une situation qui est bloqué est ce que c'est votre mari votre femme qui bloque là il fait son caca nerveux ou elle fait son caca nerveux il ya une situation qui est bloqué et ça peut être aussi dans le domaine de la famille d'accord qu'est ce qu'on a derrière ça peut nous parler avec le roi de carreaux dans le domaine toujours dans la continuité de votre couple et surtout avec cet as de coeur on peut nous parler de blocage concernant une mutation concernant un déménagement et il ya une situation peut-être un papier administratif etc etc qu'est ce qu'on a derrière bon il ya quelque chose d'inattendu il ya quand même ce côté inattendu d'accord on a un chiffre 7 en intro je vous ai dit il ya peut-être des bonnes nouvelles de façon inattendue qui pourrait se décanter peut-être qui va enlever ce blocage puisque la carte du 9 de pique je le répète c'est pas une carte négative c'est la carte qui va l'accompagner bien évidemment et surtout ce n'est pas une carte négative un blocage certes c'est la carte des blocages mais tout blocage peut se se débloquer question de logique après tout dépend qu'est ce qui bloque toujours avoir la source mais on en reparlera tiens dans le jeu dedans dans la formation du jeu 32 là que je vais refaire allez 10 de carreaux on parle de voyage de changement de déménagement voyez c'est en lien avec la coupe est ce que vous avez une envie de déménager d'être muté de changer de vie là il ya du changement on va regarder derrière le 10 de carreau ça c'est ok allez hop qu'est ce qu'on a on a le vide de carreau et voyez on ressort ce blocage c'est fou donc là voyez on a le changement on a le déménagement il est bien présent il est en dominant mais en dos de dec donc on voit que voilà c'est pas encore tout de suite tout de suite mais on voit que vous allez devoir vous déplacer pour justement débloquer cette situation concernant un déménagement changement de vie une mutation voyez j'ai le roi pic là alors là quand vous avez deux rois qui se rendent compte on va vous donner de bons conseils donc peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour débloquer cette situation d'ordre juridique etc regardez on a cette de coeur donc on a bien quelque chose qui se qui se décante mais peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour justement débloquer ce blocage allez qu'est ce qu'on a on a la carte de la certitude ok alors la carte du 8 de trèfle c'est la carte du remboursement d'indemnisation c'est la carte de tout ce qui est lié à l'officialisation les documents ou le document officiel mais ça peut nous parler aussi d'une jeune femme brune donc là on peut vous dire simplement qu'avec certitude il y aura un remboursement une indemnisation d'un document officiel qui va qui va arriver c'est peut-être ça qui bloque ce document officiel je vous en parlais avec ce neuf de pique et ça peut nous parler de nouvelles d'une jeune femme brune on continue waouh génial on a neuf de coeur alors la carte du neuf de coeur c'est la joie et le bonheur dans tout domaine bon là si on vient sur la dernière carte enfin l'avant dernière derrière ce neuf juste avant ce neuf de coeur qui est le 8 de trèfle donc de la joie avec certitude concernant un remboursement une indemnisation ou un document officiel ou alors de bonnes nouvelles de la part d'une jeune femme brune on nous parle de la joie mais concernant une colère colère alors la voyez d'un côté vous vous avez cette joie et de l'autre côté on a de la colère vis-à-vis de le champ toxique donc peut-être que justement vous êtes en bisbise avec des personnes négatives ou une personne négative et là cette personne ou ces personnes vont être en colère parce que vous avez gain de cause vous avez ce remboursement vous avez cette indemnisation et voyez juste une petite un petit indice à côté de ce 8 de trèfle vous avez le valet de pique ou inversement valet pique 8 de trèfle donc là comme je disais est ce que c'est ces personnes ou cette personne qui vous doit de l'argent et là de mauvaiseté de par colère elle ne va pas être contente parce qu'elle va devoir vous rembourser d'accord on continue on nous parle de nouvelles de visuel de face à face alors peut-être que vous allez revoir ou voir cette personne cette mauvaise personne pour d'autres on peut nous parler de nouvelles de visuel de face à face avec un valet trèfle alors le valet trèfle bien sûr dans un contexte sentimental on vous dit que c'est un homme une femme qui est un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgé au même âge que vous n'a pas grand chose par rapport à vous mais qui a un petit peu ce côté un petit peu immature alors pas dans l'immaturité la plus totale c'est plutôt vraiment une personne qui 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 ne se prend pas la tête d'accord si ce n'est pas dans le domaine sentimental ce valet trèfle on nous parle vraiment de visuel de face à face vous allez devoir vous déplacer voir ce valet trèfle qui peut être en lien avec tout ce qui est dans le domaine de l'administration juridique ou tout autre type d'administration d'accord on y go continue bon là on parle de communication la carte du set de trèfle et la carte de la communication donc c'est tout ce qui est en rapport avec les écrits ça ressemble à la planète mercure on l'associe à la planète mercure le set de trèfle en monsieur le jeu 32 donc là on vous dit quoi la communication est là est présente alors si c'est dans un contexte sentimental le set de trèfle comme je vous ai dit ça peut être tout ce qui est les réseaux sociaux au site de rencontre si ce n'est pas le cas parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas je peux comprendre et bien là il y a beaucoup d'échanges avec cette personne en tous les cas il y a des nouvelles d'accord donc ça c'est cool et si ce n'est pas dans un contexte sentimental on nous parle de nouvelles de visuel de face à face et suite à ça il y aura des échanges peut-être suite à ces nouvelles alors c'est vrai que le valet trèfle on peut le mettre aussi avec un jeune patron voyez peut-être que vous êtes vous avez passé un entretien et suite à tout de suite après il va vous contacter d'accord il y a des nouvelles en tous les cas de très bonne nouvelles regardez moi ça avec ce valet de carreaux le valet de carreaux c'est le cavalier qui monte sur son cheval au galop pour vous apporter les bonnes nouvelles le plus rapidement possible de bonnes nouvelles concernant peut-être suite à cet entretien on va dire concernant un entretien pour un poste là on vous dit il ya des bonnes nouvelles concernant le domaine professionnel de bonnes nouvelles concernant tout ce qui est en rapport avec le gain puisque le neuf de trèfle a deux significations soit c'est le travail soit c'est l'argent mais ça peut être les deux associés ça rejoint un peu le chiffre 16 comme le chiffre 7 pardon comme je vous ai dit en intro donc là il ya de bonnes nouvelles de bonnes nouvelles pour vous mon consultant ou ma consultante vous inversez ou éventuellement votre partenaire masculin féminin ou futur en tous les cas on peut nous parler dans un contexte sentimental d'une rencontre par le biais du travail tout simplement mais ça peut être un patron une patronne puisque le roi de trèfle on le représente c'est vrai un peu comme le roi de bâton là il représente ça peut nous parler de quelqu'un qui est peut-être déjà un poste bien ça peut être un directeur un patron une patronne ou une directrice en tous les cas c'est une personne qui a des responsabilités qui a la tête sur les épaules c'est le roi de trèfle c'est une personne qui est carré droite il n'y a aucun souci sinon c'est vous mon consultant ma consultante vous pourriez être aussi droite et carré il n'y a aucun souci mais il ya de bonnes nouvelles dans un dans un domaine professionnel financier ou les deux ou sentimentalement on peut nous parler d'une rencontre dans un domaine professionnel si ce n'est pas le cas ça peut nous parler que cet homme ou cette femme est peut-être patron patronne directeur directrice ou un poste important cool magnifique jeu pour l'instant là on est plutôt pas mal waouh génial on continue en beauté on nous parle d'invitations on nous parle de d'invitations peut-être toujours dans le contexte du sentimental invitation amoureuse ça peut nous parler aussi de quelque chose d'inattendu vous pourriez vous mon consultant à prendre ma consultante à prendre quelque chose d'inattendu peut-être une invitation qui va vous paraître inattendu en tous les cas c'est magnifique et sinon dans un contexte on va dire tout autre type si ce n'est pas dans le domaine sentimentale il ya il ya quelque chose qui va vous qui va vous plaire vous allez vous sentir bien là il ya quelque chose là vraiment de magique là pour certains et on vous dit à l'instant t alors ça peut être pour ce week-end peut-être que vous avez votre mari votre femme vous invite au restaurant ou un petit week-end je vous le souhaite mais on peut nous parler de très très bonne nouvelle concernant la mais de façon assez inattendue quand même dans les 24 heures 48 heures ou à l'instant t que vous allez visionner cette vidéo ou alors dans la soirée puisque le 10 de pic ça représente un peu la nuit la lune et tout et tout bon bah écoutez on est plutôt pas mal on a juste ce set de carreaux et ce valet pic qui viennent vous titiller mais c'est pas c'est pas bien méchant alors en association de cartes j'ai qu'un âge je n'en veux pas en roi j'en ai qu'un en dame nada j'en ai pas et par contre j'ai trois valets quand il ya trois valets on nous parle de dispute d'accord trois valets c'est dispute par contre quand il ya quatre valets trois valets la synonyme je dis bien la synonyme parce qu'il y aurait eu quatre valets ça aurait été discussion très vive il faudra pas vous laisser faire d'accord là j'en ai trois donc trois valets dispute elles sont pas bien méchante ça va être des disputes que vous allez pouvoir gérer ça aurait été quatre valets ça aurait été différent ça aurait été là il aurait fallu que voilà vous ne vous laissez pas faire par contre la trois valets vous gérez il ya aucun souci par contre la synonyme des trois valets quatre valets c'est qu'il y a un accord qui va être signé acté d'accord ensuite concernant 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 les dix j'en ai qu'un ok celui-là je compte pas ensuite en neuf j'en ai qu'un non j'en ai deux pardon donc de neuf on parle de petit gain ok en huit j'en ai un j'en ai deux j'en ai pas trois non j'en ai deux donc liaison amoureuse donc on ressort quand même ce roi de trèfle ok alors ça peut être dans le travail pourquoi pas et en sept j'en ai deux donc de sept vous allez recevoir une nouvelle et on finit avec le dix de pique donc vous allez recevoir des nouvelles très rapidement mais en tous les cas vous allez recevoir des nouvelles bon ah j'ai oublié j'ai vu dans les commentaires je crois que vous étiez deux ou trois je sais plus où vous me demandez je crois que c'était par rapport à hier je crois enfin au tirage d'hier vous me demandez par rapport aux signatures alors quand je parle de signature et bien c'est quand vous signez quand je parle de signature c'est une question de logique c'est dès que vous vous prenez votre petite main droite ou gauche ça dépend si vous êtes gauchère ou droit ou gauchère ou droitier ou droitière je ne sais pas enfin voilà ok vous avez compris et vous signez dès que vous signez que c'est vous qui signez un papier peu importe dans n'importe quel domaine quand je parle de signature ce n'est pas que sur un domaine bien précis hein ça peut être comme je vous disais signature procédure je crois qu'on parlait de procédure oui dès que c'est en lien vous signez vous devez signer des documents c'est une signature d'accord donc quand je parle de signature c'est c'est vous qui signez d'accord c'est signé acté mais faut que ce soit vous qui signez d'accord question de logique voilà c'était une petite aparté bon j'essaye de vous lire quand même parce que j'ai pas trop le temps je vous le dis allez on y go c'est parti 7 de carreau valet de pique bon on parle de colère peut-être avec votre mari votre femme au futur bon il va y avoir des anglais là des disputes et là faites attention aux personnes vénales alors peut-être qu'on vous doit de l'argent alors le 10 de trèfle c'est la carte de l'abondance elle c'est la carte la plus forte dans monsieur le jeu 32 question on va dire finance bon là donc là on vous doit de l'argent donc l'argent vous allez la recevoir mais là pour d'autres on peut nous parler d'une colère avec soit votre papa aussi voyez quelque chose qui vous angoisse qui vous stresse par rapport à une situation qui est bloquée par rapport à tout ce qui est dans le domaine de l'étranger tout ce qui est en rapport avec le lointain ou concernant une mutation un déménagement un changement de région je sais pas quelque chose qui vous perturbe là vous me direz en commentaire donc voilà donc oui quand je parle du roi de coeur ça peut être aussi votre papa et si vous n'êtes plus votre papa il vous protège de la haute d'accord allez on y go samedi sept septembre 2024 on y go c'est parti bon on a quoi on a le 2 de carreau magnifique on a quand même des décisions à prendre vous allez devoir prendre des décisions donc ça c'est ok et suite à ces décisions vous allez reprendre votre vie en main donc ça c'est bénef alors par contre le 2 de carreau c'est vrai qu'on l'associe à tout ce qui est lié au professionnel donc là ça peut nous parler d'évolution professionnelle ça peut nous parler d'offre d'emploi donc là il y a des bonnes nouvelles mais à côté on a un 5 de pique alors le 5 de pique quand c'est comme ça ses bouches cousues on se tait on ne dit rien parce que le 5 de pique c'est risque de conflit d'obstacles et on vous dit dans la justesse des mots et des choses voyez quand vous allez discuter quand vous allez parler quand vous allez devoir parler peut-être par rapport à une situation et bien on reste zen on reste calme d'accord parce que si vous voyez que vous demandez quelque chose et votre interlocuteur ou interlocutrice ne vous répond pas ou en fait se prête pas vous répondre c'est juste pour vous titiller et point c'est tout donc ne répondez pas d'accord laissez faire les choses bah oui allez on est go on a quoi de coeur magnifique belle réussite les rêves se réalisent donc là il ya bien quelque chose de de concret par contre voyez on a le 6 de trèfle donc ça rejoint ce que je viens de vous dire par rapport au 5 de pique donc là ça veut dire que le 6 de trèfle c'est que vous n'êtes pas assez concentré ou vous n'êtes pas du tout concentré sur vos problématiques peut-être que vous pensez trop voyez on parlait souvent là c'était le roi de carreau qui ressortait est-ce que vous vous prenez la tête parce que vous avez demandé une fois deux fois trois fois votre patron pour une patronne pour une mutation et vous voyez que ça ne répond pas et le fait de trop demander peut-être que lui ou elle ça va l'agacer donc il ou elle peut-être pourrait en faire esprit de vous faire patienter est ce que je veux dire donc quand c'est comme ça bouche cousue ne répondez pas laisser faire les choses au bout d'un moment voilà et le 6 de trèfle c'est exactement ça c'est que là si vous ne réglez pas vos problématiques à l'instant t et ben vous allez retrouver vos problématiques sur du retard donc ça veut dire que là vous avez cette réussite qui est là vous avez vos rêves qui se réalisent donc quoi qu'il arrive si vous avez demandé une mutation même si c'est plusieurs fois ne le faites pas trop répétitif faut pas que ça soit répétitif que ce soit dans le domaine professionnel dans le domaine sentimentale dans le domaine financier ne soyez pas trop exigeant ou exigeante mais le 6 de trèfle nous dit si vous réglez vos problématiques même si c'est c'en est plusieurs au moins un ou deux voilà même si c'est des gros problèmes je peux comprendre vous avez quoi qu'il arrive la réussite qui vous attend derrière d'accord donc là le seul mot d'ordre avec ce 6 de trèfle on va la recouvrir tiens de toute façon à chaque fois je j'aurai le 6 de trèfle je vous la recouvrira mais le recouvrira non mais n'importe quoi regardez ce qui vous attend voyez d'excellentes nouvelles qui vous arrivent sur vos problématiques d'accord mais à chaque fois je vais la je vais la voir cette carte on va la recouvrir regardez moi ça 5 de trèfle regardez le 5 de carreau qui voulait ressortir succès donc là il y a une situation qui est peut-être un petit peu perplexe pour vous regardez victoire ça bolle tout seul donc là il y a des choses qui vont se ça va se décanter mais faut que vous y mettez du vôtre je sais que c'est pas évident qu'on a des gros problèmes même si c'est un petit problème et qui est qui est long à résoudre c'est pas évident mais vous allez y arriver mais il faut avoir cette cette force je sais que c'est pas évident pour ça allez on y va monsieur l'oracle des miroirs pour ce samedi 7 septembre 2024 sentimentale voyez on a des accusations derrière mais regardez vous avez ce coup de chance vous avez cette opportunité face à la méchanceté face aux accusations alors ça peut dans un contexte d'une procédure on a quoi voyez la jalousie derrière voyez ça va prendre fin donc ne vous inquiétez pas le négatif prend fin coup de chance nouveau départ d'accord alors ça peut être aussi en lien par rapport à une nouvelle relation en lien par rapport à un retour de l'ex en lien par rapport à un bébé en lien voilà quoi qu'il arrive façon il y aura toujours la jalousie pour pas grand chose d'ailleurs il y en a qui sont gênés pour pas grand chose on se demande pourquoi d'ailleurs mais bon allez chercher non faut pas chercher on va pas chercher on va pas chercher à comprendre allez regardez clé de la réussite très belle carte victoire on l'avait tout à l'heure mais on regarde une victoire sur les accusations voyez là simplement on va pas accepter cette relation que vous venez de rencontrer vous avez rencontré ce retour de l'ex c'est triangulaire ou quoi que ce soit on va la recouvrir à la fin bon en tous les cas nouveau départ avec lui ou avec elle regardez il est là elle est là on a quoi derrière il ya un compromis réconciliation magnifique bon mes amis célibataires direct alors c'est un très beau tirage malgré qu'on a cette accusation qui est ressortie à la coupe donc une confirmation alors mes amis célibataires vous allez bel et bien faire une rencontre victoire il y aura des accusations une très forte connexion entre vous donc là il y a des personnes ou une personne négative alors soit que cet homme ou cette femme a un ex une ex qui n'accepte pas ou c'est un de vos ex enfin votre ex ou une de vos ex je ne sais pas en tous les cas il ya une personne qui s'oppose à cette relation tout simplement alors après il peut y avoir des si il n'y a personne vous allez me dire il y en a qui pourraient me dire en commentaire oui mais nous on a moi je m'entends bien avec ma famille je m'entends bien avec ma belle famille voilà mais ça peut être des petites engueulades entre votre mari votre femme les petites accusations ou futurs d'accord donc mes amis célibataires clé de la réussite avec cette personne il est là elle est là victoire malgré les accusations et vous avez une très forte connexion entre vous deux pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un victoire près de la réussite malgré des accusations qui sont autour de vous qui pourront vous pourrez entendre ces accusations et en tous les cas rien empêche que vous avez cette forte connexion mais comme vous disiez vous pourriez avoir vous pourriez avoir des petites engueulades mais on ira la courir à la fin ensuite pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien nous parle de victoire par rapport à une situation clé de la réussite avec votre mari il est là elle est là ou votre femme il ya des accusations alors est ce que c'est familial professionnel je ne sais pas mais en tous les cas avec votre mari votre femme il ya une très forte connexion ensuite pour celles et ceux qui sont en divorce mes amis ou qui sont ou qui sont actuellement ou qui le qui le souhaite il y aura cette victoire de divorce mais attention avec votre futur ex mari futur ex femme il y aura peut-être des désaccords il y aura des accusations moi je t'accuse moi tu vois je te ré accuse voilà mais en tous les cas peut-être que vous partez avec quelqu'un d'autre c'est pour ça que vous demandez le divorce parce que c'est plus possible en tente là mais pour certains et certaines ça pourrait être compliqué le divorce là pas facile les accusations là c'est on se lance la balle là chacun de son côté ensuite mais vous avez la victoire donc zen mais on va la recouvrir ensuite pour celles et ceux qui sont en triangulaire bon ben la victoire avec cet homme avec cette femme avec qui vous êtes en triangulaire clé de la réussite mais attention quand ça va savoir accusation mais ça peut être des petites accusations entre vous deux mais peu importe vous vous avez cette forte connexion entre vous deux donc je ne m'inquiète pas et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex donc victoire clé de la réussite accusation et miroir magnétique donc une très forte connexion toujours avec votre ex féminin masculin il ya la victoire pour son retour nouveau départ avec lui ou avec elle mais attention soit c'est la famille la belle famille qui ne comprennent pas pourquoi vous repartez avec cette ex ou alors il ya des petites accusations entre vous à régler avec votre ex féminin masculin allez on y go ouais voyez ça peut être avec lui ou avec elle donc avec lui ou avec elle s'il n'y a rien de méchant voyez on ressort cette coupe donc même si c'est lui ou elle ou avec qui il ya des petites des petites engueulades vous avez la clé de la réussite voyez alors c'est peut-être sur du retard on a la carte du temps le passé qui revient mais vous êtes protégé quoi qu'il arrive pour certains et certaines ça sera une histoire du passé concernant les disputes ça c'est fait monsieur la métisse de l'or mais je suis en retard ah ben oui j'avais fait une petite intro pour la formation du jeu de 32 c'est pour ça je me dis mince d'habitude je suis allez on y va samedi 7 septembre 2024 allez on y va c'est parti waouh en tous les cas avec cette personne il ya un lien très fort karmique et cet homme ou cette femme vous aime vous quitte vous l'offre vous aimera vous quittera vous l'offre bon est ce que cet homme ou cette femme a été trompé dans sa vie est ce que c'est vous est ce que c'est lui est ce que c'est vous c'est elle est ce que c'est vous deux en tous les cas il ya beaucoup de messages pour d'autres on peut nous parler que cet homme ou cette femme vous a trompé alors ça peut être les ex bien évidemment on vous dit que cet homme ou cette femme nous parle que il ou elle a des relations toxiques en tous les cas on vous parle que les choses vont bouger et on parle de bonheur donc on a quoi des messages des nouvelles on vous dit oui avec cet homme et on a l'union d'accord donc je pense que cet homme ou cette femme a été trompé mais ça peut être aussi vous et je pense que c'est plutôt lui ou elle qui a été de son côté trompé et on vous dit bien que il ou elle a des relations toxiques on parle d'invitation donc faites attention aussi aux personnes qui sont autour de cette personne rappelez vous à l'instant avec monsieur l'oracle des miroirs on avait la carte des accusations donc faites attention à des personnes qui vous la font pas à l'envers de son côté ou à lui ou à elle voyez vous inviter pour faire la curieuse voyez mais pour vous mettre quand même des bâtons dans les roues voyez et ça pourrait vous perturber vous pourriez regretter de vous laisser inviter par des personnes malsaines d'accord et ouais parce que là il y aura de la douleur donc peut-être que votre curiosité en prendra un coup donc donc on met la curiosité de côté d'accord en tous les cas il ya un coup de foudre entre vous il ya un nouveau départ on peut nous parler de grossesse aussi pour certains avec cette carte de naissance mais en tous les cas il ya quelque chose de bon mais méfiez vous à aux personnes qui pourraient vous savez cet homme ou cette femme que vous avez rencontré avec tout se passe bien et puis cette personne a des relations toxiques ça peut être une amie ça peut être une fille ça peut être une sœur une donc donc ça serait après par la suite votre belle fille votre belle sœur donc faites attention parce que ces personnes là ou cette personne là pourrait vous inviter et puis votre cher et tendre ne comprendrait pas ou alors ne dire rien au départ et puis après cette fameuse personne que vous invite et pourrait dire des méchantes choses sur vous alors vous n'avez rien dit voyez donc soyez prudents c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit donc attention à vous on reste tuc on ne dit rien et on l'a vu tout à l'heure avec le 5 de pique allez on y va complément nouvelle rencontre aux relations discrètes voyez je pense que cette relation sera discrète vivons caché pour vue pour vivre heureux on a quoi et bien une décision alors est ce que c'est une décision entre deux personnes est ce que c'est un choix à prendre malgré vos blessures dans votre vie voyez le passé on nous parle qu'il y a une dépendance affective on a une réconciliation alors est ce que cet homme ou cette femme comme je vous disais a été trompé et ça vous fait peur bon on nous parle de crac crac boom badaboom alors justement est ce que vous avez peur que cet homme ou cette femme ce n'est que sur le plan intime on vous dit que cette personne dans 9 jours à 12 jours dans 9 semaines à 12 semaines dans 9 mois à 12 mois vous allez me dire ah ça fait loin oléana non c'est pas loin non mais non les choses vont se décanter d'accord vous allez voir un peu plus clair voyez parce que là il ya le triangle amoureux et je pense que vous vous avez peur alors pour certains et certaines on peut nous parler triangulaire mais là vous êtes au courant mais là vous avez peut-être des doutes des craintes parce que cet homme ou cette femme est peut-être encore sous l'influence de cette personne voyez bon il ya un nouveau départ avec vos grossesses on a quoi la routine ouais vous avez peut-être l'impression que ça bouge que que ça ne bouge pas et vous tournez en rond là et vous aimeriez que ça bouge mais on a quand même grossesse il ya quand même un nouveau départ avec cette personne allez samedi 7 septembre 2024 on y va on a la maison de ville on attend alors vous êtes dans l'attente soit cet homme ou cette femme est dans l'attente de vous pour pouvoir vivre ensemble j'ai la ville donc c'est le déménagement le quête de coeur c'est ça c'est le déménagement vous avez du soutien de la famille du partenaire et soit lui ou elle est en attente de vous alors c'est vous qui êtes dans l'attente concernant ses projets en tout cas les projets sont là mais c'est dans l'attente soit lui soit elle soit vous qui attendez qui fera le premier pas bon on vous dit que cet homme ou cette femme vous allez en avoir des nouvelles peut-être que vous le voyez en fantôme on a la carte du voleur et on a la carte du dépit on a de la colère de la rancœur de la déception on a une jeune femme brune c'est qui celle ci oh la perte d'argent 5 de pique on l'a vu tout à l'heure donc faites attention à ce que vous dites le 5 de pique je vous ai dit un risque de conflit d'obstacle soyez dans la justesse des choses alors est ce que alors la dame la carte du dépit c'est vrai qu'elle représente une femme mais dans le sens de la signification de la carte le dépit c'est la colère la rancœur la déception alors est ce que vous avez autour de vous alors est ce que c'est une ex on va recouvrir la carte du dépit on a la carte du joueur alors est ce que c'est une maman alors j'ai pas la dame de pique mais c'est quand même une femme qui représente sur la carte mais est ce que c'est une personne que vous connaissez côté féminin qui va vous dire oui fais attention je suis sûr que il ou elle ne t'aime pas rappelez vous les accusations ça rejoint vous savez vous avez il ya de l'engagement sur du retard avec cette personne j'ai la signature donc est ce qu'on serait pas un peu jaloux jalouse bon vous avez succès un par rapport par rapport à ces personnes ou cette personne qui est jalouse moi j'ai plutôt ça voyez on a encore une femme on a une brune alors après brune blonde voyez on a le valet de pique mais vous avez la réussite derrière donc on a le 4 de pique qui nous parle de tout ce qui est difficulté dans le domaine de la famille alors est ce que c'est une belle mère une mère qui vous jalouse ou qui vous dit attention tu vas pas t'engager avec cette personne tu vas pas t'engager avec ton ex moi je la ressens pas cette personne et que c'est voyez mais c'est plus de la jalousie moi allez on y va le père béline qu'est ce que tu vas nous dire pour ce samedi 7 septembre 2024 vous voyez on voit qu'il ya du tracas mais on a le bonheur tracas sur quoi vous avez pas besoin de vous tracasser bien longtemps regardez vous êtes protégé bonheur c'est la fête une invitation il ya une invitation qui va vous faire plaisir alors alors c'est quoi comme invitation jamais à comment dit moi un point que non non viens rester chez moi non 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 allez on y va qu'est ce qu'on a on a les appuis quand vous êtes appuyé un que ce soit là haut ou en bas le ciel la terre on a quelque chose qui est bloqué gelé concernant le domaine de la maison les pénates la maison le foie et la famille le couple l'immobilier une situation là qui est bloquée 1 alors est ce que c'est concernant une demande on l'avait vu un tout à l'heure à la coupe avec monsieur le 32 est ce que c'est concernant une demande de logement mais vous êtes protégé vous avez la grâce un derrière vous avez voyez il ya une colère ça vous angoisse on a le stress la maladie on a la clé de la réussite derrière je vais juste recouvrir la stérilité je vais recouvrir quand même les pénates ouais vous avez la gloire la renommée donc rien de méchant c'est par rapport à une situation vous êtes dans la tente vous avez du mal à vous détacher ou alors est ce que vous allez déménager et ça vous embête de quitter les lieux il ya un truc comme ça ou alors est ce que c'est par rapport à un enfant on a quoi là ouais c'est par rapport à l'argent alors pour certains et certaines ça peut nous parler que vous quittez un logement mais c'est un logement que vous alors il y en a qui vont dire ah non moi j'ai qu'une envie c'est de quitter ce logement que je n'aime plus et pour d'autres il ya alors est ce que c'est une maison familiale est ce que vous allez devoir vendre la maison familiale mais j'ai l'argent derrière j'ai la renommée la gloire et l'argent mais c'est difficile on a quoi là ouais il reçoit vous recevoir des bonnes nouvelles pour vous mon consultant ma consultante alors ça peut être aussi par rapport à votre partenaire masculin féminin c'est comme si c'était un bien familial vous savez il ya beaucoup un vous avez beaucoup de bien familial enfin familiaux des belles maisons et malheureusement on s'entend pas en famille on est obligé de vendre le bien alors qu'on aurait voulu garder cette maison pour se rappeler des souvenirs et tout mais là il ya ça va vous peiner mais c'est bloqué mais ça se débloque il ya à la finalité au bout vous n'êtes vous ne serez pas perdant perdante mais il y aura une un impact allez samedi 7 septembre 2024 on parle d'économie déclaration donc on va vous faire une déclaration là on va alors j'ai que des épées j'ai pas de j'ai pas de coupe donc on va vous dire quelque chose une déclaration c'est que on vous dit quelque chose j'ai le 6 d'épée mais à l'envers donc le 6 d'épée c'est généralement quand il est à l'endroit parce qu'ils sont comme ça en plus tous les épées la coupe est à l'envers donc la déclaration c'est qu'on va vous dire quelque chose donc là on quitte une situation avec regret misé faut le faire mais là vous n'avez rien regretté du tout et là on parle de tête d'épée qui nous parle de repos de guérison là c'est comme si vous allez avoir un soulagement vous allez avoir vous allez faire des économies là une situation qui s'arrête là ça rejoint un peu monsieur bély c'est que il ya eu c'est quand même des épées les épées c'est les épreuves et tout mais ça sera ça va être temporaire voyez les choses vont se décanter il ya un soulagement oui il ya de la colère on a l'as d'épée on est encore dans les épées vous c'est pas possible on a on a le roi de bâton waouh on a 6 de coupe à l'envers et on a encore l'épée on a 5 d'épée mince alors alors le roi de bâton lui alors ça peut nous parler généralement c'est le chef d'entreprise bien sûr le roi de bâton c'est tout ce qui est la personne qui est créative qui est droit dans ses bottes à l'agivite c'est un leader passionné bon ça peut être votre mari votre femme aussi il n'y a aucun souci mais ça peut être un patron une patronne vous inversez là on nous parle d'un avenir ça peut être aussi vous ce roi de bâton enfin oui ce mais et là j'ai l'avenir donc il ya quelque chose qui il ya un projet là qui se fait c'est comme si vous vous projetez alors ça peut être dans le domaine sentimental j'ai le 6 de coupe mais à l'envers alors le 6 de coupe quand il est un endroit on nous parle de on est nostalgique on pense au passé les souvenirs là c'est comme si que là vous vous réveillez et soit qu'on vous fait avancer soit c'est votre mari votre femme qui vous fait avancer soit vous avez un projet avec votre mari votre femme mais là on a le deuil il ya quelque chose qui se termine et alors soit vous êtes en procédure de divorce et vous reprendre vous recommencez votre vie avec quelqu'un d'autre avec qui il ya un très bel avenir et là on dans une période de deuil ou alors c'est vous apprenez malheureusement vous êtes en période de deuil pour certains et là j'ai le 5 dp et quand il est à l'endroit là encore les épées sont à l'envers c'est c'est les conflits le 5 dp à l'endroit c'est les disputes attention rago la méchanceté des gens des gens pardon et là c'est comme si que on va vous critiquer ça rejoint encore monsieur l'oracle des miroirs avec cette carte cette carte d'accusation et là on vous dit bien que vous allez faire le deuil de tous ces gens toxiques pour pour pouvoir un pardon avancer avec dans un meilleur avenir dans un avenir plus propice avec cette nouvelle personne ou cette ex qui revient je ne sais pas et ça pourrait déplaire voyez mais tout ce qui est conflit vous en voulez plus on va le retrouver alors j'ai quoi derrière ouais il ya la bourse d'argent voyez il ya et vous avez les appuis je m'inquiète pas il ya il ya une situation là qui prend fin on a le deuil on voit que vous vous êtes bagarré on voit que vous n'avez rien acheté envoyé cet as d'épée l'as d'épée c'est on tranche on dit les choses on dit là c'est comme si allez vous allez dire crotte aux gens qui vous embêtent en parlant poliment voyez peine tendant leur faim voyez vous avez le droit de bâton communication les bonnes nouvelles vont arriver donc c'est génial il ya un très bel avenir voyez là on a le huit de trèfle on vous dit que enfin huit de trèfle huit de denier qui nous parle d'une femme brune c'est comme le huit de trèfle et on je n'ai même pas la carte qui a voulu je n'ai même pas vu qui a voulu se faire voir mais je n'ai pas vu mais le huit de denier ça nous parle que le travail a été bien fait vous avez fait ça avec perfection voilà quelque chose qui a été bien fait là vous avez bien travaillé à les cartes de synthèse waouh soleil on a les poissons et les versos alors soit vous avez la réussite avec un poisson ou un verso soit vous êtes de ce signe là dans tous les cas il ya la réussite le soleil c'est vraiment l'aboutissement la réussite la joie le bonheur etc etc donc magnifique si elle est tombée c'est pas pour rien samedi 7 septembre 2024 le père papus va nous dire quoi va me dire je t'aime je te kiffe je te love la mer au lait parce que là on a l'as de bâton on a la victoire vos souhaits vont être exaucés on avait le chiffre 7 en intro un pour cette journée alors là j'ai pas de signe astrologique si de l'autre côté avec le chariot on a le signe des gémeaux et des taureaux mois de mai mais c'est pour tous les signes bien sûr et le chariot même si ces deux cartes sont à l'envers peu importe vous avez la victoire voyez même s'il est à l'envers là vous avez je sais pas si vous voyez bien c'est marqué un victoire et là vous avez la naissance soyez des deux côtés c'est pas parce qu'une carte est de l'autre côté qu'elle est négative nombre ça dépend des cartes surtout avec les as généralement donc l'as de bâton ça rejoint un peu comme le jeu de 32 généralement un as ça reste voilà mais on en reparlera dans la formation je vous redirai ça on nous parle de victoire génial là on a le chariot lui il est à l'envers alors le chariot c'est tout ce qui est lié au déménagement ou à la rapidité des choses ça va bouger alors peut-être qu'il ya eu des freins là où comme on voyait avec la planète saturn pour ce samedi il ya peut-être quelques freins mais ça va se décanter on a quoi on a une fille blonde alors là c'est la fille blonde ça peut être une fille brune etc peu importe et coupe de cheveux vous connaissez la mérolée moi les coupes de cheveux les couleurs de cheveux je m'en fiche on nous parle du mois d'août donc c'est lion et vierge et on a un huit de coupe là il est à l'endroit alors le huit de coupe peut-être que vous êtes à la recherche de vous à l'intérieur de vous êtes vous êtes en train de faire un travail sur vous même parce que le huit de coupe on dit qu'on a été déçu on doit réfléchir on est en pause réflexion qu'est ce que je fais et là on parle d'amour donc est ce que c'est vous êtes en train de vous êtes perturbé dans un domaine sentimental là on parle de partie de campagne qui rejoint un petit peu le cadre de trèfle mais là on a trois six sept huit le huit de bâton qui nous parle de rapidité donc là on nous parle de providence le huit de bâton c'est les choses qui sont rapides des choses bougent il va y avoir du mouvement avec le huit de bâton les nouvelles vont arriver vite avec un huit de bâton et on va foncer et là on nous parle vraiment peut-être dans un contexte sentimental où peut-être qu'une personne pourrait se dévoiler sentimentalement mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel on va voir avec monsieur papu s'après on reviendra sur le professionnel là il y a des choses qui étaient peut-être au ralenti on venait de le voir avec monsieur grand était là je crois oui c'est ça et non c'était je sais plus où c'était à la coupe de monsieur papu s mais enfin bref il y avait des choses qui étaient ralentis et là hop ça se décante allez le père petit à haut je vais dire le père papu s mais non le petit frère de monsieur papu s le petit à haut des bohémiers qu'est ce que tu vas nous dire pour ce samedi 7 septembre 2024 vous voyez on a la dame de denis on a encore des cartes à l'envers on a l'arcade majeur la maison dieu alors la maison dieu elle est terrible quand elle est à l'endroit pourquoi parce que c'est les choses qui s'effondrent c'est voilà mais la maison dieu ça représente la fatalité la carte de la fatalité donc ça peut être un coup de foudre mais là il y a eu quelque chose vous avez été au plus bas parce que normalement la maison dieu c'est l'effondrement et généralement on dit quand on a la maison dieu quand elle est à un endroit comme ça on vous dit que il faut se poser il faut réfléchir là à côté on a la dame de denis qui est également à l'envers la dame de denis quand elle est à l'endroit comme ça on nous parle de stabilité de sécurité d'abondance on nous parle que c'est une femme qui est courageuse qui sait quand même être à l'écoute qui est dans le réconfort mais là les deux cartes sont à l'envers et dans un sens celle ci tant mieux celle ci un peu moins mais là la maison dieu ça veut dire que comme vous avez été au plus bas vous commencez à remonter la pente et ça c'est génial j'ai quoi derrière la papesse vous repartez sur de nouvelles bases concernant peut-être un nouveau départ un nouveau projet vous êtes dans la réflexion mais c'est ok derrière on a l'as de denier l'as de trèfle vous avez la réussite donc là cette dame de denier peut vous représenter on voit peut-être que vous avez encore de la de la faiblesse pour remonter la pente vous allez y arriver ou alors vous allez y arriver grâce à l'intervention de cette dame de denier mais cette dame de denier elle est même si c'est une aide elle n'est pas on va dire à 100% d'accord elle va être là mais elle va pas être tout le temps là d'accord donc ça veut dire qu'il va falloir aussi vous avancez un petit peu seul elle va vous aider elle est là mais il va falloir remonter la pente quand même mais à un moment donné sera plus là voyez la dame de denier n'est pas méchante quand les renverser c'est juste qu'elle est là sans être là je vois si j'ai compris moi oui on à la lune magnifique elle est à l'envers également la lune c'est les émotions les choses qui sont cachées ça peut être aussi la lune les ennemis cachés aussi parce que dans monsieur papus c'est bien sûr les ennemis cachés tout ce qui est force occulte etc mais la lune c'est tout ce qui est en rapport dans le ciel etc etc la lune quand elle est à l'endroit pardon comme ça on nous parle de situations qui sont troubles alors ça peut être en lien avec la famille le professionnel les choses sont difficiles c'est pas évident et vous avez beaucoup d'émotions mais peut-être dans le côté négatif là la bonne nouvelle la lune est à l'envers donc quand elle est à l'envers tout ce qui était caché les émotions qui ont été très fortes qui ont été si vous êtes actuellement où vous commencez à y voir un peu plus clair dans votre vie ça a été difficile parce que vous êtes peut-être dans un monde dans le professionnel où il y a des gens méchants on me dirait qu'il y en a partout voilà mais là vous remontez la pente d'accord et on a quoi magnifique on a le neuf de carreau et le neuf de bâton à l'envers donc le neuf de carreau tout ce qui était retardé le neuf de bâton lui quand il est un endroit on vous dit généralement on se pose de l'extérieur des gens méchants voyez ça résume parfaitement la lune est ce que je vous ai dit à l'instant donc tout ce qui était ennemi caché ou quoi que ce soit terminé on n'en parle plus d'accord tout ce qui on a essayé de vous retarder ça se décante poudoucement allez maintenant je vais faire du 50 minutes là moi mince désolé pour la vidéo qui est longue allez on va voir ce que va nous dire monsieur papus dans le professionnel allez qu'est ce que tu vas nous dire monsieur papus pour le professionnel pour ce samedi 7 septembre 2024 bon voyez on a un événement fâcheux qui tourne à votre profit regardez ce qu'on a là le 10 d'épée alors qu'il soit à l'envers ou pas je m'en fiche lui ça il ya aucun sens enfin lui il se lit dans les deux sens il ya aucun souci parce que le 10 d'épée c'est la fin d'une situation le pire est passé la lumière arrive on a le mois de décembre c'est les sagittaires et capricornes ou c'est peut-être par rapport à ces personnes ou cette personne qui vous a fait du mal je ne sais pas mais en tous les cas il ya un événement fâcheux là qui tourne à votre profit là on nous parle du mois de janvier j'ai le manque d'ordre donc là on vous demande de remettre de l'ordre et ça rejoint un petit peu le 6 de 13 que je vous ai dit si vous remettez de l'ordre dans votre vie ça peut être sentimental professionnel financier etc et bien regardez ce qui vous attend la fin des problématiques c'est la fin d'une situation le pire est passé la lumière arrive la lumière arrive à condition vous remettez de l'ordre dans votre vie d'accord on a le 5 2 deniers à l'envers le 5 2 deniers généralement c'est la carte du manque c'est un changement vous pourriez recevoir de l'aide mais à condition que vous vous saisissez cette aide d'accord mais comme il est à l'envers donc là tout ce qui était manque peut-être financier peut-être le manque d'une personne bon là on parle pour le professionnel et bien les choses vont se décanter il ya quelqu'un qui va venir vous aider un rappelez vous cette dame de deniers mais va pas être là tout le temps vous levez donc il va falloir vous saisissez cette chance regardez moi ça on a l'arcane majeur la mort qui rejoint un peu la carte du 10 d'épée qui nous parle de la fin d'une situation l'arcane majeur la mort c'est la fin la fin d'un cycle et vous repartez sur un autre ça ressemble un petit peu aux marins mais là vous tous termine tout le côté négatif vous allez recevoir des bonnes nouvelles et suite à ces bonnes nouvelles suite à cette lettre que vous allez recevoir c'est terminant on parle on n'en parle plus ça peut être concernant une procédure dans le domaine des prud'hommes si vous avez mis votre patron votre patronne ça y est c'est la fin vous recevez hop c'est terminé c'est signé c'est acté ça peut être la fin du chômage ça peut être la fin de cette attente parce que vous avez demandé une mutation une évolution voilà là on repart sur de nouvelles bases on a quoi on a la dame de bâton la dame de bâton génial c'est une très très belle carte c'est une femme qui est forte qui est chaleureuse qui est stable qui est protectrice qui est aimante intuitive elle peut vous représenter elle peut représenter une amie mais elle peut représenter une patronne avec qui si vous si vous êtes encore dans une période de chômage et vous allez bien vous entendre une responsable cool mais ça peut être aussi une amie qui va vous trouver un boulot ou enfin qui va voilà où ça peut être une collègue et là on nous parle voyez à côté on a des amis inutiles et on vous dit vous avez des gens méchants négatifs etc donc on vous dit de vous estomper tout ça et on a bien la période du mois de septembre alors septembre bien sûr ça correspond aux vierges et balance mais on est bien là on vous dit bien que on a la carte de l'équilibre que tout ce qui est toxicité c'est ça il va y arriver c'est du balai tout simplement là il ya des bonnes nouvelles et là on a une fille blonde encore vous avez du soutien on a le huit de coupe huit de coupe on vous dit que vous avez été déçu des gens là qui qui vous énerver alors ça peut être déjà dans votre si vous êtes déjà un poste peut-être que vous êtes avec des personnes on va dire pas très sympathique ils sont tout en train de critiquer etc etc et puis là vous avez qu'une envie c'est de d'évoluer de changer de poste et puis partir sur un nouveau poste mais là ça va être accepté parce que c'est la fin on avait à la mort et ben encore on a la dame de coupe c'est hallucinant et voyez derrière j'ai les caquets d'accord donc là on vous dit tout simplement que là il ya des choses qui vont bouger tout simplement je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous on se retrouve donc dimanche soir pour votre tirage du jour mais sinon on se retrouve de toute façon pour demain donc demain il y aura la guidance de la semaine mais il y aura d'abord les plus de 40 ans à partir de la quarantaine d'accord tout 40 ans la guidance de la semaine juste après et je vous fais je commence pour faire la vidéo de la formation du jeu 32 parce qu'on l'a demandé et je vous le fais donc moi ça me dérange pas vous connaissez la mer au lait vite fait bien fait tout en sachant qu'il ya déjà les formations du jeu 32 et ça je parle pour vraiment pour celles et ceux à qui s'intéressent qui débute là sur ma chaîne qui des nouveaux abonnés qui voilà mais généralement vous tapez formation du jeu 32 la mer au lait au lait à la médium vous me trouvez tout simplement donc d'accord je vais vous faire ça avec des choses enfin je vais vous faire des vidéos d'accord et je vous ferai tous les as la signification mais là je vais bien vous refaire comme ça ça va être plus clair donc voilà je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous et je vous dis à dimanche soir sinon à demain ciao ciao bye bye